Sur une série de 5 victoires consécutives, l'OM vise un nouveau succès face à Bordeaux pour consolider sa deuxième place. C'est une rencontre importante pour les hommes de Villas-Boas qui pourraient prendre 6 points d'avance sur l'île, le troisième en cas de succès. Mais aussi éloigné Bordeaux qui est un concurrent direct au podium et aux places de tête. Les Girondins qui sortent d'une éclatante victoire 6 à 0 face à Nîmes qui viennent ici au Vélodrome sans complexe et qui vont se procurer la première situation. Le coup franc de Nicolas Depréville s'est renvoyé par la défense marseillaise mais que momentanément. Et on va combiner avec ce ballon pour Josh Maja. C'est trop écrasé la frappe de l'Anglais qui vient donc de signer un triplé contre Nîmes. Les Bordelais se procurent les meilleures occasions dans cette première période et combinent bien encore une fois le jeu à 3 et la frappe limpide de Yacine Adli à la 31ème minute. C'est un sacré pied de nez de voir ce but du jeune Yacine Adli formé au PSG et qui douche le stade Vélodrome. Les Marseillais essayent de réagir mais c'est un petit peu désordonné. Il y a certains à-coups, une montée de Sakai, le centre tendu et Morgane Sanson était à la réception. Superbe manchette, belle intervention de Benoît Costil pour enlever au dernier moment la balle devant l'ancien Montpellier. 1-0 à la pause pour Bordeaux. L'OM ne met pas les ingrédients qui lui ont permis de s'imposer lors des dernières semaines. Le tout sous les yeux de Dario Benedetto, le meilleur buteur olympien qui s'est blessé la veille à l'entraînement. C'est Morgane Sanson qui est le plus dangereux. Côté Marseillais en attaque. Valère Germain n'a que très peu d'opportunités. Et c'est sur coup de pierre été que l'OM va revenir à la 48ème. Le corner tiré par Dimitri Payet et repris par Jordan Amavi. Imparable pour Benoît Costil. Il y a eu un changement radical d'attitude et d'état d'esprit pour les Marseillais qui sont plus conquérants. Le pressing étouffe les Girondins. La relance ratée d'Otavio et l'enchaînement rapide de Morgane Sanson. La frappe du coup de pied est imparable pour Benoît Costil. Il est en forme actuellement. Morgane Sanson, il avait marqué en milieu de semaine déjà lors du succès à Angers. Mais quelle erreur de relance d'Otavio. même si la passe de Costil n'est pas un cadeau non plus. Les changements opérés par André Villas-Boas. La sortie de Valère Germain et l'entrée de Nemanja Radonich. Le héros du dernier match au Vélodrome face à Brest. Avec un but extraordinaire qui avait offert la victoire aux Olympiens. Valentin Rongier, comme souvent très bon, a réussi à perforer et à décaler Nemanja Radonich. Et c'est le malheureux Chouamény qui prolonge le ballon dans son propre but. L'OM fait le break dans les arrêts de jeu. 3 buts à 1. Les Marseillais renversant marquent 3 buts en une mi-temps. Et s'offrent une 6ème victoire consécutive. Les Marseillais s'accrochent à la 2ème place. Et relèguent les Girondins à 8 unités. Les Marseillais renversent à la 2ème place. Merci.